allez salut salut les gars voilà ça touche moi je suis Amos Pita et vous êtes sur la chaîne de monsieur le ressort 225 voilà donc les gars si je suis pas en ligne sachez déjà que c'est parce que c'est un peu le temps qui est un peu pris mais je vais reprendre les vidéos voilà aussi bientôt que je peux excusez moi donc je fais cette vidéo là juste pour vous saluer et puis aussi répondre à des questions en ce qui concerne la bourse de la Russie mais je parle pas de la bourse du gouvernement russe mais je parle de la bourse de schooltech voilà pour ceux qui veulent vraiment s'inscrire regardez dans la description je vais mettre le lien ou bien en commentaire je vais mettre le lien là-bas vous allez pouvoir vous inscrire rapidement parce que la date limite c'est le 10 juillet donc vous avez au moins un mois voilà donc pour ceux qui veulent postuler sachez d'abord que c'est pour le master et le doctorat voilà donc si vous le postuler ici vous n'êtes pas vous n'êtes pas obligé d'avoir le certificat de langue j'ai déjà expliqué ça voilà donc pour ceux qui me posent encore des questions sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir un certificat de langue en anglais avant de pouvoir postuler non lorsque vous allez postuler ce que vous avez vous allez faire vous allez traduire vos documents en anglais puisque c'est ça peut étudier en anglais ou bien en riche donc vous allez vous allez traduire vos documents excusez-moi vous allez traduire vos documents en anglais et lorsque vous allez traduire ces documents en anglais vous n'êtes pas obligé d'ajouter le certificat d'anglais lorsque vous allez pouvoir regarder sur le site vous allez voir qu'il y a une partie où il est écrit il est écrit que vous n'avez pas de certificat d'anglais donc vous cliquez là bas ils vont vous dit comme ça que si vous êtes retenu vous allez passer vous allez passer comme ça j'ai un certificat ou bien concours en anglais à la fin donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en grosso modo si par exemple vous ne maîtrisez pas l'anglais je vous conseille pas de poster cette bourse là voilà mais si vous pensez que vous maîtrisez l'anglais et que vous n'avez pas seulement que vous n'avez pas le certificat d'anglais alors vous ne devez pas vous inquiétez pour cela parce qu'à la fin vous allez pouvoir retrouver un certificat d'anglais là bas de niveau b1 vous comprenez et avec ça vous allez pouvoir étudier maintenant ceux qui comprennent le russe et qui veut consoler pour étudier en russe il n'y a pas de problème vous pouvez passer directement avec vos documents en russe et tout ça votre vos documents sont en russe et puis vous avez un certificat aussi en russe un certificat des langues russes parce que déjà tous ceux qui étudient tous ceux qui étudient ici ont déjà un certificat des langues russes donc ça il n'y a pas de problème vous allez proposer avec voilà donc maintenant ainsi qu'ils concernent les tests ou bien les examens que vous allez faire à la fin parce qu'il y avait sélection lorsque vous allez même au dossier en ligne aussi ils vont maintenant passer à des sélections en faisant quoi en essayant de voir un peu votre base si vous par exemple vous avez choisi les mathématiques bien les data science ils vont vous faire un examen de dix questions vous comprenez ce n'est pas aussi compliqué ça peut juste avoir un peu votre niveau ou bien votre base en ce qui concerne les sciences mathématiques et tout ça avant de vous choisir vous comprenez donc c'est pas aussi compliqué maintenant il ya une technique est quoi sur le site même il y a des il y a comme ça des anciens sujets qui sont déjà sur le site que vous pouvez prendre vous pouvez regarder comment ça se passe et tout ça voilà maintenant ceux qui veulent aussi postuler et qui ne savent pas comment ça se passe vous pouvez m'écrire une box voilà on va essayer d'entendre et puis on va essayer de vous aider à postuler donc n'oubliez pas c'est très important donc les gars c'était un peu ça c'est ce que je voulais vous dire et puis sachez que vous n'avez pas besoin si je fais de façon briève vous n'avez pas besoin d'un certificat de langue avant de postuler à la bourse schooltech de la russie vous allez postuler et à la fin ils vont vous faire passer un test de langue si vous êtes bon en anglais vous serez retenu ils vont vous donner en même temps un certificat en anglais pour pouvoir compléter vos dossiers pour pouvoir postuler vous comprenez voilà donc c'est une bourse qui est vraiment prisée ici donc tous ceux qui veulent vraiment postuler je je vous porte mon soutien voilà si vous êtes vraiment intéressé à postuler via les techniques pour pouvoir les avoir pour pouvoir avoir cette bourse là et tout ça donc ceux qui sont vraiment intéressés pour me contacter une box il n'y a pas de problème c'est le numéro qui est juste là vous savez déjà comment ça se passe et surtout abonnez vous donnez moi une pouce bleue c'est à dire un like et si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne youtube essayez de vous abonner parce que ici je donne des informations sur la bourse et puis j'aide aussi à les possibles voilà donc les gars n'oubliez pas sachez que je vais revenir bientôt pour vous faire assez des vidéos pour l'instant prenez cette vidéo là et ceux qui sont dans les groupes je vais mettre les liens des bourses là-bas vous allez pouvoir postuler tranquillement et sans problème donc les gars c'était moi dans l'hospital et voilà à plus les gars 1 1 1 1 2 2 1 2 3